Bon le film Dune de Denis Villeneuve vient de sortir en version physique, ça va direct partir en revisionnage. Sachant que pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une vidéo unboxing de goodies sur le film, ça se retrouve sur mon Instagram et mon TikTok. Mais avant ça, hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et séries. Votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui au programme des news, casting, de nouveaux projets, mais également une polémique du côté de Disney. Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par une plutôt bonne nouvelle côté casting. En attendant un épisode réunion de The Office qui finira forcément par arriver sur le long terme, Steve Carell rejoint Ryan Reynolds dans If. Alors Ryan Reynolds et Steve Carell, par rapport à The Office sur le papier, la connexion n'est pas forcément évidente. C'est que If, c'est le prochain film réalisé par John Krasinski après Sans un bruit. Et que donc Steve Carell va de nouveau travailler avec John Krasinski après The Office, et ça, ça fait quand même plaisir. Bon, pour ce qui est du casting, on sait aussi que Alan Kim, Kylie Fleming et Louis Gossett Jr. ont rejoint le projet. Et concernant les détails précisément sur ce film If, on sait juste que c'est basé sur une idée originale de John Krasinski sur le voyage d'un enfant pour redécouvrir son imagination. C'est prévu pour sortir en novembre 2023, et c'est évidemment un projet qui me hype particulièrement, déjà par rapport au casting, mais aussi parce que John Krasinski, minera avec les deux premiers films Sans un bruit, a proposé quelque chose de vraiment qualitatif. Donc j'ai hâte de le voir sur ce nouveau projet. Autre joueur qui est aussi techniquement une newscasting, même si on ne sait pas encore de quel projet il s'agit, le célèbre Dwayne Johnson a déclaré en interview qu'il travaillait actuellement pour apporter une nouvelle adaptation ciné d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo qu'il a décrit comme l'un des plus grands et des plus badass, et aussi un jeu auquel il a joué pendant des années. Alors malheureusement, il ne précise pas lequel, parce que pour le coup, les choses ne sont pas encore faites, et le projet peut encore ne jamais voir le jour. Mais j'avoue que c'est assez intriguant. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos théories justement sur ce possible jeu que pourrait adapter Dwayne Johnson au cinéma. C'est vrai qu'on sait qu'il est un grand fan de Madden, mais pour le coup, un jeu de football américain à l'adapter, je ne vois pas réellement l'intérêt, et surtout qu'il a déjà pu, par le passé, jouer dans l'excellente série Ballers sur HBO et disponible sur OCS en France. Donc je ne vois pas réellement l'intérêt de faire quelque chose d'encore aussi similaire. Je sais qu'on évoque aussi souvent, et là c'était plus un côté poisson d'avril, il me semble, il y a maintenant quelques mois, comme quoi ça aurait pu être la voix de Steve dans le film Minecraft, qui est réellement en préparation et qui devrait débarquer visiblement en 2023. Alors je ne pense pas vraiment, parce que déjà de l'un, je ne vois pas vraiment Dwayne Johnson jouer vraiment aussi longtemps à Minecraft. Et en plus, Minecraft, j'adore le jeu, mais ce n'est pas vraiment ce que j'aurais décrit comme un jeu badass. Et dernière théorie, même si évidemment il y en a bien d'autres, j'ai vu pas mal de gens évoquer Call of Duty, et c'est vrai que pour le coup, je vois bien l'acteur y jouer, je trouve que l'univers est assez badass, en tout cas par rapport à la description, ce n'est pas incohérent. Et on sait depuis longtemps qu'un film Call of Duty est envisagé, donc on va se voir peut-être qu'il s'agit de cette nouvelle adaptation qui est en train de préparer Dwayne Johnson. Après, affaire à suivre en commentaire, n'hésitez pas à me partager votre avis. Sachant que par le passé, Dwayne Johnson a déjà joué dans des adaptations comme Doom ou encore Rampage. En parlant justement, jeu vidéo, ça a été annoncé hier de manière complètement officielle. Une suite au film Mortal Kombat sorti en 2021 est confirmée. Alors, il y avait quand même pas mal d'informations qui laissaient supposer que c'était envisagé, sauf que voilà, là, le studio New Line vient d'engager Jeremy Slater pour écrire le scénario. Sachant que Jeremy Slater, c'est le scénariste en chef de la série Marvel Moon Knight qui débarquera dès le 30 mars prochain sur Disney+. Il a également bossé sur la série Netflix Umbrella Academy où par le passé, il a co-écrit le scénario du film 4 Fantastiques de Josh Trank. Alors oui, effectivement, ce n'est pas son meilleur projet dans la liste, mais je trouvais marrant de l'évoquer. En tout cas, pour ce qui est de ce nouveau film Mortal Kombat, donc une suite directe au précédent, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas trop de détails. On sait vraiment qu'au niveau du box-office, c'était un réel gros bide, mais que du côté de HBO Max, c'est l'un des plus gros succès de la plateforme, donc il n'est pas réellement étonnant qu'il se décide d'en faire une suite. D'autant plus que même si le premier, on ne va pas se mentir qu'il n'était pas incroyable, eh bien, en soi, on sent qu'il y a un potentiel assez cool et que là, en fait, on pourrait voir enfin le Mortal Kombat parce que l'un des défauts du premier, eh bien, c'est que ce n'est pas un Mortal Kombat. Enfin, je veux dire, le Mortal Kombat n'a pas encore eu lieu. A voir aussi qui sera casté en Johnny Cage, c'était l'un des teasings du film dernier, donc à voir de ce côté-là. Bref, à celle d'avoir plus d'informations dans les prochaines semaines, prochains mois, même à mon avis. On n'est pas sur un projet qui débarquera tout de suite. Allez, 2023, ce serait très très optimiste, on va dire, allez, fin 2023, plutôt 2024, parce qu'apparemment, il commence à peine à bosser sur le scénario. En tout cas, un nouveau film Mortal Kombat est en préparation et en commentaire, n'hésitez pas à me dire si pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Toujours côté jeux vidéo, encore une fois adaptés sur les écrans, cette fois sur le petit, la série Halo de Paramount+, qui a été annoncée depuis très longtemps, ça a été longtemps en galère, en plus développée à une époque pour Showtime. Bref, tout ça pour dire que la série est proche de sortir et que le trailer complet sera dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. Alors malheureusement pour l'instant, on n'a toujours pas de date de sortie, ça on imagine que ce sera révélé lors de ce trailer, justement. En revanche, on n'a toujours pas de diffuseur français. Ça, c'est quand même bien dommage. Alors à voir, parce que Paramount+, certes, ça finira par arriver en France, mais est-ce qu'il faudra atteindre encore un an ? Je trouvais ça vraiment dommage de ne pas pouvoir mettre les mains sur cette série, donc on espère qu'elle sera récupérée par une plateforme, que ce soit Prime Vidéo, Salto ou autre. Bref, là-dessus, affaire à suivre. Mais en tout cas, le trailer sort dans la nuit de dimanche à lundi et les premières images qui commencent déjà à dater, notamment lors des Game Awards, donnaient franchement très envie. En parlant d'ailleurs série, alors cette fois, on quitte complètement l'univers des jeux vidéo, etc. Très très bonne nouvelle, forcément quand c'est tombé, même si ça ne me surprend pas réellement, parce que ça fait longtemps que ça a été annoncé comme étant en préparation, mais juste pas encore officiellement commandé de la part de Disney+, oui, Disney donne son feu vert pour une saison complète à Percy Jackson, donc une série en préparation. Alors je rappelle que cette série ne sera pas une suite aux deux films qui sont déjà sortis, mais bel et bien une nouvelle adaptation qui se basera pour ce qui est de la première saison sur le premier roman, donc Percy Jackson, le voleur de foudre. Il y aura donc de nouveaux acteurs, etc. Alors oui, je sais que certains seront déçus de ne pas avoir eu de suite aux deux précédents films. Après, par rapport à l'âge des acteurs, par rapport à l'intrigue, par rapport au fait que ça fait des années et des années que le film est sorti, c'est pas réellement surprenant. C'est dommage, certes, mais j'ai quand même assez d'avoir une nouvelle adaptation, possiblement de meilleure qualité aussi, parce qu'en plus là, Rick Jordan, donc l'auteur des romans, est impliqué dans le processus, dans le scénario, etc. Donc honnêtement, là où les deux premiers films prenaient énormément de liberté, notamment par rapport à l'âge des acteurs, etc. Là, j'imagine un truc beaucoup plus fidèle, donc assez à devoir ça. Apparemment, en plus, le tournage pourrait commencer cet été, donc l'été 2022, et la recherche du casting serait en cours. Donc, à mon avis, on aura des informations côté casting dans les prochaines semaines, et le fait de tourner cette année, et bien ça laisse supposer une sortie en 2023. Alors, plutôt fin 2023, certes, mais ça franchement, ça me hype au plus haut point, parce qu'honnêtement, j'aurais pensé que le projet n'arriverait que en 2024, 2025, et là pour l'instant, les indices, après évidemment, les choses peuvent encore mal se passer, mais laissent supposer que ça pourrait sortir beaucoup plus tôt qu'on ne pensait, possiblement donc en 2023. Bon, et sinon, pour réellement terminer ce récap, toujours côté Disney, mais parlons d'une petite polémique. Après les critiques de la star Peter Dinklage concernant les choix faits sur le futur remake live de Blanche-Neige et les Sept Nains, Disney a réagi à ce sujet et a déclaré, pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation originale, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté d'unanisme. Nous sommes impatients de partager davantage alors que le film entre production après une longue période de développement. Alors là, dit comme ça, vous me direz, mais Matteo, qu'est-ce que c'est ce charabia ? Globalement, on sait que ce remake Disney va avoir pas mal de changements par rapport à la version originelle et notamment l'un des possibles changements si on en croit à The Wrap et les informations qu'ils ont pu obtenir, c'est que les Sept Nains seraient apparemment remplacés par ce qui est décrit comme étant des créatures magiques. A voir si elles parleront, si elles auront chacun leur caractère comme dans l'originel, je pense à Simplet, Prof, etc. A ce stade, malheureusement, pas assez d'informations mais on s'attend tout de même à que ce remake Disney ait beaucoup de différences par rapport à l'originel. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait quand même des différences. Personnellement, je trouve que les films comme Maléfique ou même surtout Cruella qui sont finalement pas réellement des remakes mais juste de nouvelles histoires avec des personnages qu'on connaît de ces versions originelles, je les trouve finalement meilleurs. Je ne suis pas le plus grand fan de Maléfique 2 mais en soi, je préfère ça qu'un plagiat total comme Le Roi Lion. Ça reste mon avis mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Pour rappel, ce remake live Blanche-Neige sera réalisé par Mark Webb à qui l'on doit les The Amazing Spider-Man donc ça, c'est quand même plutôt intriguant. Rachel Zegler qui a récemment tout défoncé dans le film West Side Story de Steven Spielberg y aura le rôle de Blanche-Neige et Gal Gadot sera la méchante reine. Voilà globalement les quelques news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours côté cinéma et série. J'espère que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut à vous abonner. J'en profite pour remercier les nouveaux super geeks de la chaîne Sébastien et Mehdi. Merci beaucoup à vous deux et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos notamment les nouveautés Netflix, Disney+, et Prime Vidéo ça arrive dès aujourd'hui et également live notamment pour se faire la version remaster de Uncharted 4. Ça se passe sur mon Twitch. Bref, c'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde !